Le protocole Avant les prises de parole, je vous propose de regarder un film qui présente bien au-delà des créations, les multiples activités du créa sur la ville d'Aulnay-sous-Bois. C'est un film qui a été réalisé en collaboration, Didier en dira plus tout à l'heure pour l'expliquer. C'est un film très court et qui vous fera voir les multiples activités du créa. Voilà, pour vous faire patienter. À Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, au bout de la route, une escale pas comme les ondes. Le créa, comment le champ et la scène participent de l'humanisme et de la citoyenneté. 25 ans de pratique ouverte à tous, le chemin parcouru est immense. Le créa, un projet exemplaire, une référence inscrite dans le futur du Grand Paris. Ce qui est le plus important, je crois, et ce qui est porteur de plein de choses, de plein de visions d'avenir, c'est ce mariage intergénérationnel, ce mariage des quartiers. Je crois que c'est un travail qu'il va falloir maintenant développer, développer de manière importante parce que le créa un très grand avenir devant lui, il faut qu'on l'aide. Maintenant, la relève, la séquence qui va suivre est tout simplement époustouflante. Vous allez découvrir les élèves du Centre d'éveil artistique d'Aulnay-sous-Bois. Ça s'appelle le créa, c'est une structure qui est unique en France. Elle accueille les enfants à partir de 6 ans, sans audition ni sélection, mais elle leur offre la possibilité de se produire, de chanter des airs d'opéra sous la direction de son fondateur, Didier Groschmann. C'est un pionnier du spectacle lyrique avec des enfants. Hulnay-sous-Bois, c'est là où tout a commencé. Véritable laboratoire des pratiques artistiques, le Créa est un lieu de rencontre où l'on apprend patiemment le sens de l'effort, le dépassement de soi, l'engagement. Derrière chaque musique, chaque mise en scène, chaque costume, chaque chorégraphie, le talent des nombreux professionnels qui se sont engagés aux côtés du Créa, au total une vingtaine de commandes aux Créateurs. Alors on embarque, des centaines d'enfants et d'adolescents pour une aventure peu commune. Ils se sont construits dans le plaisir et l'exigence, voguant sans cesse vers de nouvelles découvertes personnelles et collectives. Dans cette école de la vie, des vagues d'enthousiasme et une soif d'investissement, on donne le meilleur de soi-même, on chante, on danse, on se met en scène. Si on peut se tromper et puis on n'est pas ridiculisé, on n'est pas, enfin les gens ne se moquent pas de nous, etc. Ça aide à prendre confiance en soi et puis ça, ça aide beaucoup au niveau de l'adolescence. Le Créa, fort de son expérience, a su convaincre bien au-delà d'Aulnay-sous-voix, par exemple une entreprise comme Orange. 27 chœurs, près de 1300 salariés se retrouvent chaque semaine sur leur lieu de travail pour partager la passion du chant et de la musique. Nouvelle scène, le Châtelet, nouveaux acteurs. Pour les salariés d'Orange, le chant devient synonyme de lien social et bientôt, un chœur de l'éducation nationale s'engagera dans la même aventure. Au Créa, tout commence par le geste artistique. L'aventure collective est une véritable philosophie d'éducation. La pratique artistique et culturelle est au service de l'épanouissement de chacun. Cette structure que j'ai créée en 87 correspondait à ce que moi je pense fondamental, c'est l'accès à la culture pour tous et donc une structure où n'importe quel enfant, là sans audition, sans sélection, sans concession artistique, avec une rigueur et une exigence, pourrait trouver dans leur ville un lieu où on peut s'épanouir. Éduquer, c'est prendre un enfant par la main, pour le mettre hors de lui-même, pour qu'il soit capable de se regarder lui-même comme s'il était un autre. Depuis plus de 15 ans, le Créa mène des actions pédagogiques. Un travail sans relâche, d'intervention en milieu scolaire et de sensibilisation dans les quartiers. En collaboration étroite avec leurs enseignants, plus d'un millier d'enfants participent chaque semaine aux ateliers de pratique vocale et scénique dans leur classe. On s'est exposée sur Edith Pia, dans ses chansons elle racontait un petit peu sa vie crée à elle-même. On a l'impression qu'elle n'en peut plus, qu'elle en a marre, qu'elle a l'impression qu'elle porte tout sur son dos. À quoi ça sert justement de reprendre ces vieilles chansons ? Ça sert de leur faire comprendre une génération d'avant. Hugo, il est naturel pour le Créa d'aller à la rencontre de tous les partenaires, d'entamer un travail sur le long terme avec les crèches, les centres sociaux, dans les quartiers sensibles, ces actions permettant de rassembler un public de plus en plus large sur l'ensemble du territoire. Je ne crois pas à l'enfant spontanément créateur comme ça, qui va vous faire un truc sublime. Je crois que l'enfant il est créateur, il est génial. C'est quelque chose d'exceptionnel parce que tous les élèves n'ont pas la chance de faire ça. L'objectif de l'échauffement du matin, c'est déjà pour être ensemble. Ça leur permet aussi de se concentrer et pouvoir entamer la matinée ensemble et les exercices à venir ensemble. À se culturer. À se cultiver. Une démarche qui s'acquiert pas à pas. Le Créa a développé la formation professionnelle. Une attitude, une volonté de transmission pour tous. Adultes, enseignants, personnels de crèche, professeurs des écoles de musique, étudiants. Super ! Travaillez l'espace, c'est bien ! Vous avez tout compris ! Des stages au niveau local, régional et national. Et récemment, une pépinière de formateurs. Gardez vos personnages, racontez une histoire. Et l'histoire se raconte, inlassablement, auprès de tous les publics et de toutes les générations. Cette nouvelle initiative mobilise tous les acteurs locaux. Service des seniors, éducation nationale, conservatoire, théâtre. Les jeunes interprètes tissent une connuance avec les plus anciens. Sur la scène, le spectacle gomme les différences culturelles et générationnelles. Et nous, voilà le travail du Créa. 25 ans d'émotion et d'écoute pour tous, avec tous. Alors aujourd'hui, le créa est prêt à relever les défis d'un centre de création vocale et scénique pour élargir son rayonnement, accueillir plus d'enfants, partager plus loin sa passion et témoigner d'une culture vivante.